La dépression peut causer des problèmes cardiovasculaires. D'après l'Organisation mondiale de la santé, HOM, la dépression est l'une des maladies les plus fréquentes, et qui affecte plus de 350 millions de personnes dans le monde entier. Autre chose que nous devons également prendre en compte c'est que, selon une étude publiée dans la prestigieuse revue journal of the American College of Cardiology, la dépression est aussi associée à de nombreux troubles cardiovasculaires. Nous augmentons le risque de souffrir d'un infarctus et de mourir si nous ne prêtons pas assez attention à cette maladie. Nous vous encourageons à tenir compte de cette information. Dépression et problèmes cardiaques La dépression est, au jour d'aujourd'hui, l'un des problèmes majeurs de la santé publique, et les informations, à long terme, ne sont pas vraiment positives, pour l'homme, et selon ses propres études, en 2030 la dépression sera la première cause d'incapacité et de licenciement au travail. La dépression touche le double de femmes que d'hommes. Socialement, la dépression est toujours banalisée et on n'arrive pas à comprendre l'impact psychologique qu'elle implique pour chacun. Si la complexité sociale et personnelle de cette maladie est déjà en soi élevée, nous devons désormais également prendre en compte un autre facteur, la dépression touche notre cœur et peut provoquer de graves problèmes. Les études à ce propos, une étude réalisée par la Columbia University Medical Center, à New York, la Harvard Medical School de Boston et la Harvard School of Public Health. Ils ont suivi 63-469 femmes qui ne présentaient pas de maladie cardiovasculaire au début du programme, mais qui étaient diagnostiquées dépressives. L'étude a duré 8 ans, et les résultats ont été sans appel. 49% des femmes qui n'ont pas surmonté la dépression souffraient de problèmes coronaires. L'une des variables qui fut prise en compte par les scientifiques fut de savoir si la consommation d'antidépresseurs pouvait conditionner, à long terme, le développement d'un quelconque type de maladie cardiovasculaire. Pour le moment ce facteur n'est pas concluant et il manque des informations. Le développement des infarctus était en lien à son tour avec trois variables qui s'ajoutaient à la dépression, l'hypertension, le cholestérol et la prédisposition génétique devant certains problèmes coronaires. La dépression chez les hommes La majorité des études sur la relation entre dépression et maladie cardiovasculaire ont été faites sur des femmes. Ce sont elles qui souffrent le plus de cette maladie, même si les hommes sont également nombreux à en souffrir. C'est pour cela que le Dr. Jeffrey Scherer, psychiatre à la Washington School of Medicine et le Centre Saint-Louis Vetteran Affaires Médicale Santé, a mené sa propre étude. Les résultats furent les suivants. Les hommes ont la même probabilité de développer des maladies du cœur s'ils ont été diagnostiqués dépressifs. La probabilité de souffrir d'insuffisance, d'angine ou d'infarctus est doublée par rapport aux hommes qui ne souffrent pas de cette maladie. Comment aborder les problèmes cardiaques si nous souffrons de dépression? L'une des principales causes qui fassent que les patients dépressifs développent des maladies du cœur est leur arrêt total de prendre soin d'eux. On ne fait plus attention à l'alimentation, au repos et on cesse tout exercice. Nous tombons dans une immobilité très dangereuse, dans laquelle l'apathie et le manque de défense dérivent sur une baisse de nos défenses. Beaucoup de gens dépressifs s'isolent socialement et ne font plus les bilans de santé de routine, autant pour la dépression que pour connaître des aspects comme l'attention ou le niveau de cholestérol. La dépression peut s'aggraver avec une baisse de poids importante, ou au contraire, avec l'obésité. Les patients dépressifs doivent également être très attentifs aux effets secondaires de leurs médications. Un contact régulier avec leurs médecins qui contrôlent les médicaments qui peuvent être le plus adaptés. Il est indispensable que la personne dépressive puisse compter sur un bon soutien familial qui le soutienne à chaque instant, toujours en gardant à l'esprit que cette maladie empire avec une déconnexion de nous-mêmes. Brève méditation pour faire partir les tensions Vous êtes un tout dont il faut s'occuper et la dépression ne doit pas prendre le contrôle de toute votre existence. Laissez-vous aider. La solitude n'est pas bonne conseillère quand nous souffrons de dépression. Laissez-vous aider par votre médecin, votre psychologue ou psychiatre, écoutez vos amis ou les personnes qui sont déjà passées par là. Sortez marcher tous les jours pendant une demi-heure, et essayez de trouver du plaisir à travers une bonne alimentation saine et équilibrée. Laissez-vous dorer par le soleil, évitez de rester chez vous et essayez quelque chose de nouveau tous les jours, même si ce n'est pas grand-chose, achetez un livre, faire un tour, un rendez-vous. Faites attention à votre tension artérielle, programmez des bilans périodiques avec votre médecin. Canalisez vos émotions négatives de n'importe quelle façon, peinture, écriture, sport, musique. Évitez d'accumuler des tensions et de la frustration où votre cœur le ressentira aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada